Ah là 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 là! Ah! Bellissimo! Wouh! Ouais! Waouh! Bella! Roule plus vite! Tous mes trésors sont dans un seul endroit perfetto! Gros plouf! Oh mon Dieu! Quelqu'un a été inspiré par le film Luca? Suzanne, je suis absolument persuadée que j'ai des ancêtres italiens! Les slimes ont un héritage international! Eh bien si tu aimes tant Luca et l'Italie, faisons un bricolage sur ce thème! Ce sera un endroit parfait pour tes petits trésors! Tu es sérieuse? Alors qu'est-ce qu'on attend? Ciao les amis! J'ai appris quelques mots d'italien aussi! Ah si? C'est ça ton genre de trésor? J'attendais plus de toi! Ce n'est que le début! La mousse de polystyrène est parfaite pour construire une petite ville! Ah! Et où est-ce que je vais ranger toutes mes affaires? À l'intérieur! On va construire plusieurs maisons et cacher tes trésors entre elles! Ok! Je suis prêt à construire la ville de mes rêves! Bien! Voici des pièces en mousse pour toi! Bon bricolage! Je ne pense pas pouvoir les porter aussi longtemps! Arrête de penser à ça! Tu sais comment faire, non? Silencio Bruno! Silencio Bruno! Ah! J'ai réussi! Super! Et j'ai presque fini avec la base! Les amis, on utilise un cutter thermique pour avoir des lignes plus précises! Donc vous feriez mieux de demander à un adulte de vous aider! Je fais une jolie petite maison! Juste pour moi! Et maintenant? Nos maisons ont besoin de toits solides! Construisons-les en deux étapes! D'abord, nous allons mettre de la colle et ensuite, on va fixer ces pièces ensemble! Oui! Je suis un bâtisseur né! C'est fait! Mais ça ne ressemble toujours pas à mon rêve italien! Laisse-lui un peu de temps! Nous devons préparer nos maisons pour la prochaine transformation! Mes amis, mettez du mastique dessus! Ça aide à couvrir tous les dévots de surface! Regarde ça! Le mastique a séché et on peut lisser la surface avec du papier de verre! Suzanne! Est-ce que je ressemble à un monstre marin? Plutôt un monstre de slime, Samy! Tu essaies toujours de prouver que... Que les slimes et les monstres des mers se ressemblent! C'est un fait! Oh, Samy! Même les créateurs de Luca ont dit qu'ils avaient été inspirés par des iguanes marins! Alors je vais faire la ville la plus incroyable et les rendre jaloux! Ok, comme tu veux! Peignons nos maisons ensemble! Ah, c'est tellement relaxant! La-da-di! La-da-da-da! C'est parti! C'est parti! C'est parti! La mienne va être une petite maison familiale, juste pour la famille slime! Ma grande maison est ouverte pour tout le monde! Les amis, où voulez-vous vivre? Ajoutons un peu de volume avec un revêtement acrylique blanc. Andiamo! Oh non! La porte est trop petite! Comment ma famille de slime va-t-elle pouvoir entrer? Peut-être qu'ils sont juste petits, hein? Tu sais, les slimes ont des formes et des tailles différentes! Bien que... J'ai une plus grande porte ici! Prends-la et ne répète pas tes erreurs! Merci, Suzanne! Maintenant, on est d'accord! Voici la dernière touche! Le marteau! Bap, 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 bap! Jusqu'au cas où! Nom d'une vache! On dirait que j'ai trouvé de nouveaux trésors! En fait, ils sont à moi! Je les avais complètement oubliés! Nos maisons n'auront pas de chauffage central, alors on fera des petites cheminées! Bellissimo! Suzanne, tu es un génie! Merci! Maintenant, nous devons attendre que tout sèche! Ça prend du temps! On va éditer cette partie! Les amis, comme cela! Vous n'attendraz pas trop longtemps! La cheminée est prête! S'il te plaît, avec plaisir! Et en voici une pour la maison de Samy! Notre ville ne peut pas se passer d'une mer! Faisons-la maintenant! Nous avons donc deux maisons! Mais la ville est toujours en cours de construction! Ne t'inquiète pas! Tu travailles là-dessus! Et je vais faire une côte rocheuse! Voici à nouveau la mousse de polystyrène! Mais cette fois, nous allons changer la forme! Pour commencer, dessinons un ovale et voilà! Suzanne, regarde ça! Les écailles de poisson vont bien au slime, hein? Alors, tu peux te transformer comme Luca et Alberto? Pas de problème! Ah! Désolée! J'ai juste besoin d'un peu de temps pour m'adapter! Peut-être que de l'eau aidera, hein? Ah! Si ça ne marche pas comme ça! Maintenant, j'ai besoin de sécher pour retrouver mon look original! Oups! J'ai oublié le bon ordre! Prends ton temps! Le découpeur thermique coupe si bien! Mais les amis ne l'utilisaient jamais sans la surveillance d'un adulte! Tu vois? C'est quelques secondes et je suis de nouveau moi! Wow! Tes transformations sont super rapides! Au fait, la forme de la côte est faite! C'est une côte! Ça ressemble plus à un rocher plat! On va faire le terrain avec quelques mouvements simples! Comme ceci! Hop! Mes amis, ce processus est vraiment incroyable! Ah! 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 Je vais filmer le processus! Comme un pro! Je vais filmer le processus! La forme est faite! Maintenant, on va le recouvrir de mastic, comme ça, et quand ça aura séché, on va le lisser avec du papier de verre. Ne t'inquiète pas si tu n'y arrives pas aussi vite! Je connais des astuces de montage! Maintenant, commençons à colorier! Nous allons utiliser une éponge douce pour adoucir les transitions. Oh! La couleur de la mer est si jolie! J'aimerais bien plonger ici! J'ai été inspirée et j'ai fait une maison bleue! Les amis, vous aimez les couleurs marines, alors donnez-nous un j'aime! Nous venons des profondeurs de la mer jusqu'à la côte. Changeons la couleur! Suzanne, regarde ça! Je suis sûre que je peux me déplacer comme un iguan de mer! Tu as même un morceau d'algues! La famille de Lucas en servait pour faire ses vêtements! Attends un peu et tu pourras venir sur la plage! Je ne peux pas attendre! En plus, cette algue est toute gluante! On voit bien que c'est un slime qui parle! Bon, je vais essayer de me dépêcher! Enfin! J'ai déjà commencé à faire pousser de la mousse sur ma tête! Super! Nous l'utiliserons pour décorer le littoral! Dans ce cas, je vais en faire pousser plus! Regarde ça! On dirait qu'on a des plantes vertes ici! Suzanne, j'ai besoin de ton aide! Le découpeur thermique, ce n'est pas mon truc! Les amis, vous pouvez aussi demander à un adulte de vous aider à travailler avec! Super! Et je peux finir de faire pousser de la mousse! Mets de l'eau sur moi, dessus! Ah, tellement rafraîchissant! Waouh! Samy, voici le toit! Merci, Suzanne! Et voici la mousse qui a poussé! La côte est si belle! Nous pouvons commencer à construire notre ville! C'est génial! Oups! J'en ai bien! Je n'ai juste pas vu la côte! C'est pour ça qu'on doit construire un phare! Oh, comment j'ai pu oublier ça! Les slimes ne sont pas faciles à blesser, Sue! Nous pouvons même porter des bâtiments sur nos têtes! Je suis heureuse d'entendre ça! Mais la ville a toujours besoin d'un phare! Je me souviens de pêcheurs qui essayaient d'attraper des monstres marins! Tu vois? Ça veut dire que je suis aussi un monstre d'héber! Ou alors tu n'es qu'un petit slime maladroit! Tu ferais mieux de m'aider à découper le troisième morceau! Ce sera aussi un cylindre! Non, Suzanne! C'est fini! Je retourne à mes racines italiennes! Tu peux me dire de quel côté se trouve l'Italie? Ok, Samy! Si tu veux tellement y aller, tu devrais le faire! Mais aide-moi à finir le bricolage d'abord! Bien! Après tout, toi aussi, tu as besoin d'un morceau d'Italie! Les amis, demandez à un adulte de vous aider à découper les morceaux! Après ça, vous pourrez montrer vos talents pour colorier, comme moi! Un phare blanc ressortira parfaitement! Allez, Suzanne! Viens avec moi! Un partenaire comme toi va vraiment me manquer en Italie! Ok, Samy! On va voir ça! Qu'est-ce que tu as dit? Ah! Non, une vache! J'ai fait une énorme... Ligne d'identification! C'est super de rendre le phare plus visible depuis l'eau! Ok! On dirait que ce n'était pas si catastrophique après tout! Ajoutons quelques détails, comme des petites fenêtres, et une grande fenêtre et une grande entrée! Quelqu'un veut-il voir la vue? Je veux ajouter un drapeau pour les pêcheurs et les créatures marines! Je vais réaliser ton souhait! Mets ton drapeau tout en haut! Wouhou! Suzanne, tu es la meilleure! La dernière chose qu'on va faire, c'est un garde-fou! Il n'y aura plus d'accident sur la mer! Il est temps de construire la ville! Mettons de la colle sur la base et plaçons la première maison sur le bord de mer! Mes amis, regardez ça! La ville s'est agrandie en si peu de temps! Il nous reste quelques clous, alors construisons quelque chose de petit, comme une clôture! Mais où est la place pour mes trésors? C'est ici! Ces crayons sont comme le premier résident! Mes amis, vous voulez que je vous fasse faire un petit tour de la ville? et ne vous faites pas Tu sais, Sue, je repensais à ce voyage en Italie. C'était dur. Mais j'ai décidé de rester à la maison. Génial! Je suis contente que tu restes, bien que j'étais assez sûre de ça. En plus, j'ai un morceau d'Italie ici et une ville entière pour mes trésors. Quel beau désordre. Les amis, vous voulez avoir la même chose? Alors, donnez-nous un j'aime et recréer ce bricolage. Restez avec nous! On va bientôt faire de nouveaux bricolages sympas! Ciao!